Nul autre que Marcel Leboeuf, j'en avais parlé dans ma chronique ce matin, puis déjà j'ai reçu des messages et déjà des questions pour Marcel Leboeuf, mais j'en avais pas mal moi aussi. Marcel Leboeuf, bonsoir. Oui, salut, salut, ça va? Ça va très bien. Toujours une voix qu'on reconnaît, une voix remplie de bonheur. J'ai toujours l'impression que Marcel Leboeuf est toujours de bonne humeur. Bien, c'est vrai qu'on va dire que j'ai le bonheur facile, on va dire ça de même. Oui? Il est-tu fâché des fois, Marcel? Il se fâche-tu des fois? Ah, ça m'arrive. Ah bien oui, ça m'arrive de me fâcher. Oui, oui, ça m'arrive de me fâcher dans toutes sortes de situations, à des degrés différents, mais je me ramène assez rapidement. J'aime pas être dans un état, j'aime pas s'être en colère. Bien, c'est pas le fun, moi non plus, puis même si j'ai une réputation de bougonneux, c'est pas vrai que je suis bougonneux. Marcel, t'es un gars de Lévis. Écoute, je faisais mes recherches, je le savais déjà, mais on dirait que je m'en souvenais plus. T'es un gars de la Rive-Sud de Québec, t'as passé ta jeunesse. À quel âge t'es parti exactement de Lévis? Je suis parti, j'avais 13 ans. On a déménagé de Lévis le 13 avril 1977. Mon père avait été transféré à Montréal, puis on est parti de Lévis. Donc, j'ai eu 14 ans durant l'été, parce que ma fête, c'est le 15 juillet. Donc, je m'en rappelle très bien de Lévis. C'est ça, c'est des souvenirs d'adolescence même. Oui, puis tu sais, elle m'a dit, à cet âge-là, c'est tough, on m'a dit quitter une gang. C'est clair. Puis aller t'en faire une nouvelle ailleurs. Mon père s'était acheté une maison à Laval-des-Rapides, à Laval. Les premiers mois, c'était pas évident. À l'école, c'était pas évident. On fait une gang, ça, c'était pas évident. Puis comme tu dis, à cet âge-là, c'est quoi ça? C'est secondaire 1-2? Oui, exactement. Puis tu sais, à cette époque-là, en 67, moi, je finissais ma 7e année, parce qu'il y avait une 7e année avant. C'est vrai, oui. Au primaire. Ça fait que je finissais ma 7e pour commencer à l'automne, mon secondaire 1. Alors, c'était quelque chose, mais ça s'est relativement bien passé dans mon cas. Moi, j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais jeune. Mais je réussissais quand même à faire ma place. J'étais un peu le joker, ça fait que j'étais pas gros. Ça fait que je m'apprenais avec l'humour. Puis ça, ça sauve bien des affaires sur l'humour, hein? C'est pareil avec les filles, hein? Oui. Non, mais c'est vrai. Puis écoute, moi, tu dis que t'étais pas gros. Moi, j'étais gros, justement. Puis ça m'a aussi beaucoup aidé, tu sais. Parce que des fois, tu vois que tu t'enlignes te faire écoeuré pendant 4-5 ans. Puis l'humour, effectivement, le théâtre, puis l'expression, être capable de répondre au monde, ça aide beaucoup, effectivement. Oui, oui, exactement. As-tu encore de la famille dans le coin, des contacts, viens-tu de temps en temps dans la région? Oui, 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 je suis là, je te dirais pas souvent, mais j'ai des cousins qui habitent à Lévis. J'ai de la parenté, effectivement, à Québec aussi. Ça fait que je me promène quand même un peu, je vois mon monde, je passe par Lévis. Ça m'arrive souvent d'aller, moi, j'habitais sur la rue Frazer à Lévis, quasiment de billets avec l'escalier rouge. T'es dans le Vieux, ça, dans le Vieux-Lévis, oui, oui. Oui, dans le Vieux-Lévis, qui est magnifique, hein, le Vieux-Lévis, c'est magnifique, là. Oui. Puis, tu sais, moi, mon point de vue, quand je t'excuse, je voyais le petit point de l'œil à droite, je voyais l'île d'Orléans, j'avais le chôte à Saint-Denis avant de moi. C'était mon terrain juste, ça, puis ça, c'était magnifique. Puis la falaise juste à côté. Bien, écoute, ce qu'on dit souvent, c'est la plus belle vue de Québec est à Lévis. Bien, le point de vue, c'est de Lévis, absolument, absolument. Puis ça, quand j'étais jeune, il y avait souvent ça, des bateaux de guerre qui venaient à l'Anse-aux-Foulons, tout ça. C'est bon, mon père, l'été, on allait visiter, on allait à ses porte-avions, j'avais déjà visité un sous-marin, des affaires-là. Fait qu'on les voyait arriver, ça. C'était une fête, quand j'étais jeune, ça, de voir ces bateaux-là arriver, puis se dire, hey, on va les visiter. Effective, mais c'est un mot dit beau, quoi, mais donc, mais c'est pas à Lévis que t'es venu, l'idée de, parce qu'on te connaît d'abord comme étant comédien. Moi, dans mon cas, évidemment, avec mon époque, c'est les années 80. Moi, je pense, la première fois que je t'ai vu, ça devait être dans Chop Suey ou quelque chose du genre. Puis t'as décidé de devenir comédien, toi, t'étais déjà à Montréal. De ce que j'ai compris, puis t'es pas seul, là, moi, j'ai jasé avec beaucoup de monde depuis qu'on a commencé le show, entre autres, Normand Brathwaite, puis il y en a un autre ou deux, il me semble, qui m'ont dit que la trail, à l'époque, c'était pas mal l'impro. Oui, oui, ça a été ça. Puis moi, tu vois, là, en 72, je décide de devenir journaliste. Moi, je m'ennuie à peu près d'un acteur pantoute. Oui, oui, parce que moi, j'étais trop gêné. Moi, j'adorais aller voir du théâtre, mais je me disais que c'était pas pour moi, parce que j'étais trop timide. Fait que là, j'avais pas le choix. Je suis allé au cégep de Nélidrou. J'ai étudié en lettres, puis en 72, ils laissaient aux étudiants le choix de faire leurs propres horaires. Ils n'ont jamais refait ça, là. Non, oui. Non, mais t'arrivais dans le gymnase, il y avait des tableaux avec le nom du cours, le nombre de crédits que ça donnait, puis il y avait 25 espaces, 25 noms. Puis quand il y avait 25 noms, ils fermaient le cours. Fait que je peux-tu dire que c'était le free-forum dans le gymnase, moi, bien. Quand ils ont dit go, là, à coup de bain, moi, j'avais une feuille. Puis là, j'ai décidé de faire un horaire qui n'était pas pire. Et le dernier cours, le dernier qui rentre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. Et là, j'avais pas le choix de prendre ça. Ça me tentait pas, mais j'avais pas le choix. Et ça faisait, après un mois de cours, elle, elle m'a gardé après la classe, Sophie. Puis je m'en rappelle très bien, c'était le 5 octobre 1972. Puis ils m'ont vous rappelé, ils faisaient le soleil dehors. Un temps, ben ouais, t'as le souvenir, il est clair, clair. Ah ben, mon gars, c'est parce que ça a changé ma vie. C'est clair. Et Sophie m'a gardé, puis elle m'a dit, « Hey, toi, arrête de niaiser. Tu devrais devenir un comédien, t'as le talent pour faire ça. » Puis ça a fait rentrer direct d'une charte, t'as tout de suite dit, « Oui, c'est beau, c'est ça que je suis... » Non, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé, là, j'ai dit, « OK. » Il y avait deux étapes à ça. Il fallait que je l'annonce à mes parents. À cette époque-là, je m'envoie comédien, c'était comme je m'envoie sans-abri. Exactement, exactement. Il y avait de ça, il y avait de ça. Et puis la deuxième chose, c'est, il faut faire quoi pour devenir comédien? Moi, je ne savais pas, t'sais. Ça fait que Sophie, elle m'a dit, « Ben, il faut que tu passes des auditions. » L'idéal, ce serait que tu fasses une école de théâtre. Ça fait que c'est Gaëtan Labrèche. Le père, elle marque Labrèche. Ah oui. De préparer des auditions. Puis j'avais été accepté et à Sainte-Thérèse et à l'École nationale de théâtre. Puis j'avais décidé d'aller à l'École nationale parce que ça faisait deux ans que j'étais à Sainte-Thérèse. Et puis s'ils voulaient vraiment savoir si c'était pour moi d'être un acteur, il fallait que je me déracine de mes petites habitudes. Puis je me suis tourné à l'École nationale. Je suis entraîné en 1974. J'ai fait un cours de trois ans. Puis je suis sorti en 1977. Et ce qui m'a donné des... Parce que Sophie, c'est sûr qu'elle m'a donné le go, qu'une femme, une comédienne professionnelle te dise « Hey, toi, il faudrait que tu deviennes un acteur. » Ça, ça m'a donné le go en masse. Mais quand j'ai annoncé ça à mon père et à ma mère, j'ai attendu deux semaines, mon gars. Puis là, j'ai dit à mes parents « Je veux devenir un comédien. » Fait que là, mon père, il m'a regardé. Je te le dis, c'est le même que ça s'est fait. Il a regardé ma mère. Puis là, il m'a regardé et il m'a dit « Mon gars, ta mère, fais-moi ce qu'on veut pour toi, mon homme dans la vie. C'est que tu fasses ce que tu vas aimer. » Fait que mes parents, qui ne connaissaient pas ça, qu'ils soyaient avec moi dans cette aventure-là, c'était incroyable. Mais mon père, il m'a dit « Viens qu'une affaire, il faut être capable de gagner et de vivre avec ça. » C'est une bonne question. Là, j'ai dit « Papa, si c'est ça que j'ai essayé de faire, je vais tout faire pour gagner ma vie avec. » Parce que le monde qui nous écoute, quand on décide de faire quelque chose dans la vie, il me semble qu'on fait tout pour gagner notre vie avec ça. Pour que ça marche, c'est ça. Exactement. Puis là, mon père m'a dit « De toute façon, Marcel, si tu es jeune, si ça ne marche pas, tu as d'autres choses dans la vie. » Et ça, ça voulait dire quoi? Mon père m'a donné la permission de me tromper. Et ça, là, c'est comme ça. Mon père est mort cet été. Il est mort en 94 ans. Mes condoléances. Merci bien. Mon père est mort. Premièrement, il n'est pas mort de la COVID. Il est mort des conséquences du confinement. Et mon père, pendant trois mois, il a été empêché d'aller prendre sa marche. Puis je ne reproche rien à personne. C'était ça, c'était le confinement. Mais papa, qu'est-ce que tu veux, pendant ce trois mois-là, il nous l'a posé à mes frères et à moi, il a fait des crises d'angines. Parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital pour ne pas la poigner, la COVID. Ah oui. OK? Et papa, à un moment donné, il a fait un infarctus. Pendant une semaine de temps, il était à l'hôpital. Je l'ai le voir pendant cette semaine-là. Je lui ai reparlé de ce que je suis en train de vous conter là, tous les deux. Je lui ai reparlé de ça, de cette permission-là de se tromper. Autant dans ta job que dans ton cas. Tu as le droit d'être trompé et de recommencer à neuf. C'était échéant qui m'a permis ça. Papa, il m'a donné une pergol. Je veux dire, tout le temps, c'est éclairant la permission qu'il m'a donnée. Mais même que j'oserais dire que pour l'époque, dans les années 70-10, c'était même avant-gardiste comme mentalité. Parce que moi, même dans les années 80, c'était, regarde, si ton père a une entreprise, tu continues dans l'entreprise. Puis s'il n'y a pas d'entreprise, tu l'écoutes. Puis s'il te dit d'aller garagiste, tu t'en vas garagiste. Il y avait beaucoup de ça avant. Mais donc, je dirais même, chapeau à votre père. Oui. Puis tu sais, c'est ça, les sopets, quand nous trois, on peut vraiment être au coucher le soir. Donc, tu sais, dans quoi est-ce que notre petit gars est sur l'âge? C'est sûr qu'on est sur ça. Moi, je suis comédien. Tu vois, je l'avais dans mes questions, ça. Parce que tu sais, je veux parler de ton parcours. Puis c'est sûr qu'à la fin, c'était ma question finale. Mais on va en faire tout de suite. Si ta fille, bien écoute, tu viens de répondre carrément, tu le dis, j'y aurais dit, mais tu lui as conseillé, oui, pareil. Moi, je ne m'attendais pas à ce que tu me racontes toute l'histoire de ton père. Je ne la connaissais pas d'abord. Puis ensuite, bien écoute, je me disais, est-ce qu'après avoir vécu tout ce que tu as vécu parce que tu t'es diversifié et qu'on va y revenir, puis tu sais, maintenant, la carrière d'acteur, tu as des contrats, ça marche, tu n'en as pas, ça ne marche pas. Tu sais, ça prend des plans B, C, D. Mais est-ce que tu lui aurais conseillé ça? Bien regarde, tu dis oui pour y donner le droit à l'erreur, mais en même temps, tu ne souhaites pas nécessairement d'autant de montagnes russes à tes enfants? Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, en même temps, profondément en-dedans de moi, je suis très fier qu'elle va y faire ça. Bien bonne en plus. Parce que oui, puis je le sentais, mais c'est sûr que c'est dire en maudit quand tu es un parent de dire à ton enfant que c'est vrai que tu as du talent et de patin, plus d'un coup que je me trompe. Oui. Tu sais? Puis là, bien, Laurence, elle, elle voulait devenir comésienne parce que là, tout à coup, il est arrivé, je sais, qui s'appelait L'ombre de l'épervier. Et là, elle a joué un rôle dans ça. Et puis là, tout le monde me disait, hé, ta fille, ta fille, ta fille. Puis là, je dis, aïe, aïe. Puis là, tout ça après, est arrivé pour elle, Virginie. Et là, je dis à Laurence, il faut que tu passes des auditions. Parce que L'ombre de l'épervier, je ne me rappelle pas qu'elle avait passé des auditions. Mais là, je dis, là, j'ai dit, Laurence, en plus, c'est ça, là. J'ai dit, là, tu vas te mettre à faire de la TV, si tu l'as, là. J'ai dit, moi, tu continues d'aller à l'école, là. Parce que moi, j'ai dit, je veux que tu fasses au moins ton secondaire 5. Tu transisques à ton secondaire 5. Après ça, je ne t'achèlerai pas. Mais si tu fais au moins ton secondaire 5. Pour les enfants, c'est plus touché à cause de ça, tu sais. Oui, c'est ça. Il y en a-tu qui abandonnent carrément leurs études dans le milieu artistique comme ça? Oui, puis il y en a parce que c'est pas évident d'y tourner. J'ai deux autres enfants, moi, en ce moment, moi, Emmanuel, qui a 12 ans, mon petit Olivier, qui a 10 ans, puis mon ami, il a un petit gars avec qui il joue au deck hockey. Ce petit gars-là qui n'est pas comédien de pantoute, dans les parents qui n'ont pas comédien, il vient de poigner une série. Un rôle principal. Puis, écoute, je pense que c'est 65 jours de tournage la première chose. J'ai 10 jours de tournage, il faut qu'il vienne à ça l'école. Puis, il commence à secondaire 1. Mais le petit gars, il a très bon à l'école. Mais ça prend ça. Ça prend un suivi en Moses parce que là, écoute, il faut que tu apprennes tes textes. C'est une job en tant que telle, être acteur. Mais magique, c'est une job en tant que telle. C'est sûr que peut-être qu'il fera plus ça dans sa vie après comédien, puis que là, c'est sûr que ça lui va faire un bon montant d'argent. C'est bien placé. C'est bon pour tout à l'heure, pour lui, tu comprends? Mais en même temps, il faut qu'il y ait un Moses de bon suivi. Puis c'est ce que je disais à Laurence, il faut que tu aies ce suivi-là. Nous autres, on ne l'a pas lanché non plus. Elle avait quelqu'un qui l'accompagnait et tout parce que... Elle faisait quoi? Dans le fond, quand elle faisait Virginie, elle manquait des jours d'école. Ça, c'est indéniable. Mais il fallait faire un suivi à la maison le soir après. Ah ben oui, elle prenait des cours. Elle prenait des cours le samedi. Elle revoyait les proches le samedi. Ah non, c'est toute une organisation. Mais t'as suivi les traces quand même. Tu as donné la chance que t'aurais pu aussi dire non, regarde, moi je suis passé par là puis mon père, il ne savait pas c'était quoi mais pas question. Puis finalement, t'as décidé d'y donner puis écoute, je vais te féliciter parce qu'elle a une belle carrière en tabarouette. Ouais. Puis un autre affaire entre nous trois aussi, c'est quand t'es un enfant d'un acteur, c'est pas facile. Parce que le monde, tout le monde va le juger. J'en connais d'autres, tu peux nous en parler, que les enfants ont voulu faire même des écoles de théâtre puis les profs aux écoles de théâtre étaient plus durs avec eux autres. Ah oui, ils regardent un peu plus de haut. Un autre, oui, moi ça c'était ma crainte mais Laurence n'a jamais fait de l'école de théâtre puis c'est pas c'est pas par vent, par dure, je crois que ce soit, ça a donné le même. Son école, ça a été entre autres virgis. Son école de jeu, ça a été ça. Puis Laurence, elle s'est faite par elle-même mais Laurence, elle a une qualité australienne, elle observe les autres puis elle l'applique. Ouais. Puis elle écoute les conseils. Puis elle avait deux parents aussi comédiens. Ouais, d'une part, mais aussi, quand on jouait, mettons, avec Chantal Fontaine puis Claude Blanchard, je dis, aïe, quand M. Blanchard il dit quoi là puis il te donne un conseil, tu l'écoutes. Oui, c'est clair. C'est le tournage, tout le monde me disait, ma fille, mon gars là, aucun problème, tout le monde l'aime, les équipes de tournage, les techniciennes, les techniciennes, tout le monde, j'ai tout le temps des bons commentaires sur ma fille parce que Laurence, elle s'est faite connaître rapidement, elle a discuté rapidement mais ça, il n'y a pas mon temps à la tête. Puis elle est restée bien simple. Ma fille, elle est humble, elle est simple et ça, c'est une grande fâche humaine quand tu couds toi du monde de ce messie-là. Ce n'est pas tout le monde qui garde la tête. Non, puis même des fois on a l'impression que c'est presque une minorité. Je ne sais pas si tu peux me confirmer ou infirmer ça mais on a souvent l'impression que pour en avoir croisé ou des gens qui disent finalement j'ai vu cet acteur-là puis il ne parlait pas à personne puis il était un peu de ses affaires puis j'ai l'impression que ce n'est pas si commun que ça, des gens ouverts. Non, mais ça, mais tu vois, ça, on pense que c'est dit que c'est notre métier mais j'ai déjà croisé des docteurs qui ne parlent pas grand-monde. Oui, c'est ça. J'ai déjà croisé un acteur qui avait quelque chose à propos de ça. Très fait, c'est sûr, c'est sûr. Mais on en parle moins parce qu'on ne les connaît pas puis on ne va pas les voir au Tim Hortons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est peut-être la différence. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'en parlais parce qu'à un moment donné, toi, dans les années 80-90, regarde, tu ne manquais pas de job, tu étais occupé par-dessus les oreilles. Vous irez voir le CV de Marcel Leboeuf sur Internet, Wikipédia puis il en a fait en masse la job. Mais à un moment donné, puis ce n'est pas toi, c'est tout le monde. Je pense à des comédiens, Germain Houd, Yves Corbeil, des gens qu'on voyait sans arrêt partout. Il y a comme un slow. Ça prend indéniablement un plan B quand on fait ce job-là. D'ailleurs, j'oserais dire qu'on fait de la radio aussi, ce n'est pas mauvais. pour voir un plan B. C'est des sièges éjectables. Puis toi, tu t'es recyclé, entre autres, comme conférencier. Tu en as deux. Je ne sais pas si tu fais les deux, tu vas me le dire. La passion selon Marcel et le hasard selon Marcel. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir transférer vers la conférence? C'est le hasard. C'est vraiment le hasard. C'était ça un plan que tu avais depuis un bout de quand je vais avoir du temps, je vais faire ça. Jamais dans 100 ans. Jamais, mon Dieu. Par contre, j'avais un rêve, ou en tout cas, j'ai envie de faire un one-man show. Et on va se le dire tout de suite, une conférence, c'est un one-man show. Oui. Que ta conférence, que tu aies un rooftop avec toi et que tu ailles pour tout de quoi, que tu fasses s'esprit de guider tes micros par un verre d'eau, c'est un one-man show. Dès que tu as un petit tabouret avec un verre d'eau, c'est un avion one-man show. Si tu l'appelles comme tu veux, c'est ça, oui. Ben, dès que tu as trois personnes en avant de toi et que tu lui contes une histoire, tu es en représentation. Exact. Fait que moi, je lui contes une histoire. Moi, c'est du monde qui m'avait vu à l'émission de Michel Jasmin. On était à l'automne 2000, OK? OK. Puis, eux autres, c'était du monde qui était dans le domaine de la formation. Puis, après, on a trouvé avec Michel Jasmin à la télé. C'était cela du midi à cette époque-là. Puis là, ben, eux autres, ils m'appellent. Après, écoutez, M. Lef, on vient vous voir dans ces entrevues, on aimerait ça que vous deveniez un conférencier. OK. Ça ne vient même pas de... C'est même pas toi qui a pensé à ça. Ben non. Vraiment, en s'entendant. Ben non. Mais souvent, ça m'est arrivé de même. Les autres, regarde, je suis venu comme le tien. C'est même pour moi que j'ai pensé à ça. C'est vrai. Tu pensais justement à ça. Mais ça, les affaires de même, me concernant, écoute, ça m'est arrivé full souvent. C'est juste que moi, je reste ouvert. c'est des portes qui s'ouvrent. Puis moi, ben je rentre dedans. Je rentre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça ma vie. Ma vie a tout le temps que j'étais comme ça. Ça que là, les conférences, je leur dis, parce que vous voyez de moi que moi, je ne vois pas. De quoi je vous parle? Faut que tu parles au monde, donc il faut peut-être quelque chose à dire. Oui. Donc là, ils ont dit, à l'émission de Jasmé, à cause de ton théâtre d'été, parce qu'à cette époque-là, j'avais un théâtre d'été que j'ai eu pendant 16 ans. Les parents et les grands-parents ont l'importance de la parole, mais surtout, tu parles de tout ça avec passion. Fait qu'on aimerait ça que tu parles de la passion. Fait que moi, j'ai structuré de quoi? C'est comme un show de théâtre. J'ai vraiment pensé comme un one-man show, la même affaire. Puis là, ben, j'ai fait ça. Ça se fait vraiment pas avec la passion. On vient sur le monde avec ça, ça nous est donné par quelqu'un. Fait que moi, c'est mon grand-père maternel qui m'a transmé ma passion. OK, ben, il y a fait ça comment? Ben, comment je suis arrivé à ça? Mon grand-père, c'est arrivé comment ça, la forêt? Comment c'est ça avec la forêt? C'est si important que ça dans ma vie. Bon, ben, j'explique tout ça. C'est une question d'amour avec mon grand-père. À partir de là, ça devient carrément l'écriture d'un one-man show, comme tu dis. Il faut que ce soit intéressant, drôle. Bien, tu sais de quoi? Au fur et à mesure que ça fait 20 ans que je fais ça, je fais ça 3000 conférences de données. Wow. Ça se fait au fur et à mesure. Là, tout à coup, je parlais de l'histoire dans mes conférences. À un moment donné, quelqu'un me dit « Hey, en tout cas, il y a pas de hasard. » À un moment donné, je fais ça. À un moment donné, le hasard va devenir un thème d'une conférence. C'est ta deuxième, le hasard selon Marcel. La deuxième. Après ça, Compostelle, ça peut être en soi rien qu'une conférence. Je suis rendu en trois. Là, j'en ai un à ce temps que ça s'appelle « Se tenir debout ». C'est une conférence. Quand on a de la marbre dans la rue, quand il y a du monde qui nous met des bâtons dans la rue qui cause des embûches, il y a du monde qui n'est pas certain parce qu'ils ne veulent pas que nous autres on ressorte du lourd. On sait quoi pour survivre à travers une tempête? Il y a une COVID. On sait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans notre salon à toute bout dans le Brouillet où tu restes debout et tu viens à la barre de ton navire et tu fonces en tempête? Tu sais quoi que je pense à mes enfants quand ça va mal? Tu peux pas être si fort ou qu'il reste debout? Ah oui. Non, regarde. Ça se donne un autre thème. De ce temps-là, c'est sûr. Comment ça va justement? On est en pandémie, tu en parles. C'est sûr que les conférences, j'imagine qu'il y a un petit break là-dessus. Oui, bien là, il y a une petite tendance à les faire par choix Zoom. Ah oui, en as-tu fait de ça? Oui, oui. En effet, j'en ai 300 000 dans les deux prochaines semaines. Fait que c'est particulier de faire ça par Zoom. T'as personne avant toi, mais le monde, s'il y a 120 personnes qui t'écoutent, toi, t'es vous tout petit, et t'es vous tout petit. Mais ce que ça fait, par contre, c'est que chaque personne a l'impression que tu y parles privément. Alors, il y a ce phénomène-là aussi en faisant ça comme ça. Oui, oui. T'sais? Mais donc... Mais tu perds un peu la réaction, puis là, t'sais... Il y a ça. Ça, c'est dommage parce que moi, j'aime bien sentir. Je suis un gars de théâtre. Oui. Fait que j'aime ça, moi, ressentir tout ça, mais je m'en prépare un one-man show, là. Je suis là-dedans. C'est lui qui savait qu'il va faire ma mise en scène. OK, puis là, ça va être un vrai, là, pour Dumont. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je suis dans le jeu, je pense ça, là. Moi, je commence ça en janvier. Luc Sonnet, faites-tu encore la split? Juste une question comme ça, là. Oh, je pense que... Il y a fait moins, là. Non, il y a fait moins, là. Oui, 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 oui. Bon, le salut. Écoute, puis toi, là, t'en as des projets, puis quand je disais plan B, dans ma tête, quand j'ai pensé à Marcel Leboeuf, j'ai pensé plan B, C, D, E, parce que là, tu m'as parlé de ton théâtre d'été, tes conférences, ta vie de comédien. T'as acheté aussi un vignoble qui était, je pense, un verger avant, à Mont-Saint-Hilaire, c'est tout ça? Oui, c'est ça. Je suis comme Mont-Saint-Hilaire. En 2006, j'achète une maison qui vient avec un terrain. Derrière ce terrain-là, il y a une maison abandonnée, puis un hectare d'un ancien verger abandonné. Tout ça appartenait au peintre Osias Lezuc, qui est un peintre extrêmement important pour le Québec, et j'apprends que ça se peut que tout ça soit reviré en condos. Alors, moi, je capote. Je fais, ils ne vont pas revirer ça en condos. Puis moi, je n'avais pas acheté toutes les maisons ni familiales, ils ne vont pas nous sacrer des condos dans le derrière. Là, ça n'a pas de sens. Ils ne vont pas scraper la maison d'Osias puis un petit bout de son verger. Puis un beau terrain comme ça, c'est ça. Oui, j'ai appelé la madame qui avait ça avant. Elle m'a dit, tu feras quoi avec ça, toi? Je dis, moi, qui n'ai pas de musée aux Géorceaux-Ducs. Puis elle a dit, t'as rien. Je vois les pommiers qui sont malades, puis je vais partir un petit vin. Ça fait qu'elle m'a tout vendu. Ça fait que là, je fais ce qu'elle a dit. Je leur donne la maison à la ville. Je leur donne le musée aux Géorceaux-Ducs. J'ai emmené les pommiers qui étaient malades. J'ai préparé mon sol depuis trois ans. J'ai planté 3500 pieds de vignes. Puis j'ai un petit vin à la maison. Mais là, est-ce que tu fais, parce que je suis allé sur le site, en fait, ça s'appelle, puis pour les gens, on peut le donner, si vous voulez commander le domaine de Corlieu, C-O-R-R-E-L-I-E-U. Et là, je suis allé voir sur le site, il y a l'air d'avoir un paquet de produits locaux, puis tu sais, vraiment à base de raisins et de petits fruits, etc. Mais je n'ai pas vu de vin. Faites-vous du vin? Je ne peux pas faire de vin encore. Je ne peux pas faire de vin parce qu'il y a un terrain adjacent au lien. La dame qui est propriétaire de ce terrain-là veut faire 50 condos à 20 pieds de ma ligne. Et ouch. Ouais, fait que si elle fait ça, bien, elle se gratte toute mon affaire. Fait que là, moi, je suis en attente de voir ce qui va arriver. Fait qu'en attendant, je ne peux pas perdre mon jus de raisin. Le hasard, ensuite, il y a deux ans, j'ai croisé une madame de Saint-Pont-de-Botsford, dont elle, ça fait 30 ans, la spécialité, elle fait de la gelée puis de la confiture. Fait que là, elle me dit, elle dit, moi, je pourrais faire des choses avec ton jus de raisin. Fait que là, j'ai éclosé sur le jus, mon gars, je lui ai amené le jus pour envoyer une pratique de toi sur la boîte et toute chose. Et finalement, elle me fait huit produits différents. J'ai un confit d'agneau, une gelée de porto, une gelée de piment, j'ai une confiture de poire, une avec une épice qui met de la Bitsubé, qui n'a pas d'épices. En tout cas, j'ai huit parfaits différents que vous pouvez voir sur le domaine de Correlieu. Et je fais aussi, c'est pas indénable, puis j'ai du sirop sur le sucre granulé parce que j'ai une demande à ça. Ah, c'est bon. Plan E. Oui. Non, mais j'ai-tu raison? Je pense que t'es... Tu sais, workaholic, souvent on pense à quelqu'un qui est dans sa job, un comptable qui compte toute la journée, mais avoir comme ça... Puis moi aussi, je suis un gars de projet, j'aime ça avoir une coupe de patente, puis c'est un peu... Tu t'occupes de ta vie, mais c'est un peu workaholic, t'arrêtes pas bien, bien. Ah, ben là, j'arrête pas tant que... Moi, il y a sûrement des misquements qui existent, mais il n'arrive pas à me pogner. Non, non, moi, c'est... Écoute, le mot retraite, moi, ça n'existe pas. Ça a été extraordinaire. De toute façon, j'ai des gars qui ont 12 ans et 10 ans, je peux pas embarquer dans une retraite, oublier ça, tu sais. Non, ça n'est pas... Moi, je vais être actif jusqu'à ma mort, bon gars, c'est certain, certain, jusqu'à ma mort, ça va être comme ça. Tant que je vais avoir la santé, tant que je vais être conscient, j'ai des projets, j'ai des idées, je ferai pas d'argent avec ça, mais je viens de me faire donner 4 poules. Bon. Non, non, mais là, regarde, ça commence de même, puis tantôt, on va avoir les omelettes à Marcel, ça va sortir d'un... Écoute, on a des idées dans le sirop. Oui! Ça va sortir à quelque part d'un épicerie, je vais surveiller ça. Bon, là, la question à 2000 piastres, évidemment, quand j'ai dit que je parlais à Marcel Leboeuf, il y a plein de monde qui m'ont dit, là, il faut que tu lui parles de pur noisettier. Bon, là, pur noisettier, honnêtement, je sais pas trop comment t'aborder avec ça, je sais que ça a fait des gens qui étaient bien sceptiques de ça, je sais même qu'il y a eu des émissions, je sais pas, Enquête ou La Facture qu'il y avait enquêté là-dessus. Pur noisettier, pour toi, c'est quoi? Ouais. Alors, ça, ça a été, pour moi, c'est mon drame. C'est la chose qui me nuit énormément. Si j'avais su que ça ferait ça, j'aurais pas embarqué dans ça. La chose qui fait que moi, ça fait 10 ans que j'annonce tout ça. Oui, oui. Mais on a, tu vois, je dis Marcel Leboeuf, je reçois encore des messages là-dessus. Ouais. Ça fait 10 ans, moi, que je suis plus dans ça. Moi, le premier moment, il faut que les gens sachent que ça n'était pas ma compagnie à moi. Moi, j'étais que le porte-parole, mais j'ai tellement pris ça à cœur qu'il y a des gens qui pensaient que c'était à moi. Ouais. J'ai presque pas fait d'argent avec ça. Pour tout le trouble que j'ai eu, j'ai dû faire à peu près 50 000 par année pendant 10 ans. OK? Mais ça, c'est avant impôt. Mais ça t'a fait... C'est le fun, t'es transparent, mais ça t'a... Il y a eu beaucoup de bâclage de ça, là, ben oui. Ouais, ça m'a nuit énormément. Et pourtant, c'est un collier en bois. Oui, oui. C'est un produit naturel. C'était pas 200 places, là. Non. Si tu crois à ça, tu l'achètes pas. Moi, ça m'a nuit autant que si je veux agresser des gens sexuellement. Moi, je vais vous le dire quand j'ai mal. je me suis jamais masturbé d'un pack devant une police. J'ai jamais charrié de la dôme dans des valises. J'ai jamais sorti mon pénif pis le mettre sur l'épaule de quelqu'un. OK? Mais ça m'a nuit autant que ça. Moi, si vous vous observez bien comme il faut, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de quoi de consistant à la télé. C'est vrai. C'est vrai qu'on a tassé depuis Virginie, quoi, à peu près, là? Ouais, ben, quand tu penses à que tout le monde en parle, OK? Puis que j'ai osé défendre cette affaire-là. Ouais. OK? Moi, je sais les études qui ont été faites sur le bois de Noyes-Ossie. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir défendu cette compagnie-là pendant 10 ans, OK? La compagnie me remerciait aussi. Ça fait que moi, j'ai été perdant sur toute la ligne. Sur toute, toute, toute la ligne. Moi, je ne fais pas de télé parce qu'on m'a mis en pénitence. C'est ça qu'on a fait avec moi. Ouais. Parce que j'annonçais un collier en gros. Pensez à ça deux minutes-là. OK? Et moi, ça me vient de mon grand-père, encore une fois, mon grand-père m'éternel. Moi, quand j'étais petit gars, quand j'étais bébé, je faisais des oeufs dans la bouche. Oui. Puis mon grand-papa, il me mettait des colliers noisissés dans le cou. Ça, ça existe depuis la nuit des temps. Non, mais ça, des affaires de grand-mère, il y a des affaires qui marchent puis ça marche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben oui. Puis, tu sais, moi, ce qui fait que j'avais adhéré, que j'avais un bâtiment ça m'a aidé pour les oeufs quand j'étais collier dans le cou, j'avais plus d'oeufs. OK? Fait que, si c'est un effet placebo, je suis dans la pensée magique, je m'en sac, ça marche. Tu comprends? Oui, oui. Puis, si c'est un effet placebo, les parents qui achètent ça pour mettre dans le cou de le bébé, quand les bébés passent des dents, ça aide. Le bébé, il s'époule. Ben, il s'époule. C'est un effet placebo, un effet magique. Il n'est pas dans la pensée magique, le bébé. Donc, c'est parce que, ça, c'est prouvé, je ne vous invente rien, il y a beaucoup de polyphénol dans le bois de noisotier. Polyphénol, tu en as dans toutes les armes, les plantes, etc. Mais dans le bois de noisotier, il y a une concentration que ça rentre dans ton corps, ça rentre par sudation. Alors, quand tu as le collier dans ton cou, il faut qu'il touche à ta peau. Au poignet, il faut qu'il touche à ta peau, puis c'est par la transpiration. Combien de couches de peau que ça traverse, je ne sais pas. Mais je sais que c'est par sudation. Puis là, je vais vous dire, si vous achetez des... Si on a des gens qui nous écoutent et qui croient à ça parce que ça leur fait du bien, achetez des colliers le bois foncé. Il y a plus de polyphénol dans le bois foncé. Puis moi, je ne suis plus le porte-parole de ça. Non, non, tu le dis parce que tu as envie de le dire. Bien, moi, je le dis comme ça. OK? Mais je suis le grand perdant de cette affaire-là. Puis à ce que je sache, ils en vendent encore. Oui. Oui, oui. Je suis allé sur le site, ça existe encore. Oui. Oui, absolument. Puis que tu ne veux pas qu'ils en vendent. Ah, puis il y a encore ta pub aussi. Ils sont encore là, tes pubs. Oui, mais ils ne devraient pas. Mes pubs ne seraient plus supposées d'être là. Ah, mais ils sont encore là. On passe un message. Je te passe un message. Oui. Oui. Écoutez, c'est plus supposé d'être là parce que on a bien avisé, nous autres, que ça peut être passible des poursuites. Il ne faut plus que ma femme soit là. Ça n'a plus l'affaire d'être là. Bon, bien écoute, tu contactes ton avocat, moi, je fais juste passer le message. Ah non, vraiment. Je vais checker ça parce que c'est plus supposé d'être là. Mais c'est-tu le problème de ça aussi? C'est que ça marche ou pas, les gens, en quelque part, ils s'en sèchent un peu. Le problème, c'est de savoir aïe, il a-tu fait de l'argent, il a-tu fourré le monde avec ça, lui. Non, il y a quelque chose de québécois là-dedans. Oui, oui. Puis, tu sais, comme tu dis, toi, tu n'as forcé personne. Moi, j'ai été porte-parole aussi ici. C'était des produits naturels pour animaux, tu sais. Puis, le message, c'était ça. Tant qu'à médicamenter vos animaux, il y a peut-être des produits naturels qui peuvent avoir un certain effet. Puis, on disait toujours que ça ne remplace pas la médicamentation. Puis, il faut aller voir un vétérinaire. Écoute, il y a des vétérinaires qui le recommandaient, c'est le monde. Écoute, je ne propose un produit au monde. Tu le prends, tu le prends pas. Exactement. Moi, il y a un gars qui m'avait écrit que je devrais me pendre avec mes astuces de collier. Wow. Mais qu'est-ce qui mène un être humain à souhaiter que quelqu'un meure parce qu'il veut te vendre un produit? Prends-le pas, c'est tout. Je comprends pas. C'est pas qu'il n'y achète pas, c'est ça. Puis, si quelqu'un, là, dit, c'est qu'une crosse de s'enregistre, elle garde, rentre dans le bois, trouve-toi un Airbus à Noisette. Ben oui, fais-toi ça en route. Faut que tu coupes sur la branche de l'année. Fait que coupe-toi la branche de l'année, fais des petits rondins, passe une corde et mets-toi ça dans un coup. Tu vas sur 20 billes. Regarde. Ah boy. Mais c'est fou, pareil, parce que, tu sais, toi, tu le sais qu'il y a des gens qui te l'ont sûrement dit en background. Écoute, Marcel, on veut pas trop avec tes affaires de controverses. C'est dommage en tabarouette. Les gens ont trop de combats. Ben oui, c'est grave. J'avais violé quelqu'un. C'est vraiment. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Puis en plus de ça, le problème est qu'au Québec, c'est péché de faire de l'argent. Ça, c'est vrai. Ça, écoute... C'est là le problème. Posez-vous pas la question à savoir si ça marche-tu, si ça marche-tu pas. On s'entend. Si ça avait été gratif, on serait même pas en train de jaser de ça. C'est vrai. C'est parce que la fin, c'est qu'il a apprécié les personnes âgées en les faisant croire que ça marche. Il a fait de l'argent, fait que c'est pas correct. Il a fait une pause. Mais ça, même dans des domaines, Marcel, tu sais, legit, quelqu'un qui a des business. Écoute, moi, j'ai connu quelqu'un qui dit, moi, j'ai une Porsche. Il dit, je vais jamais en ville avec. Je fais des tours puis je la rentre dans le garage parce que sinon, il dit, je me fais écoeuré par mes voisins. Je me fais dire, je me prends pour un autre. Écoute, le gars a travaillé 75 heures, 40 heures. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a peut-être un peu de jalousie là-dedans aussi. Moi, je pense que c'est de la jalousie Moi, l'année dernière, avec mes gifs, mes confitures, je fais beaucoup de marché public. OK? Et là, j'ai fait le salon des métiers d'or pendant 17 jours l'année dernière. J'ai mon kiosque avec ma bannière, avec ma grosse face à la bannière. Puis sur mes pots de confiture, j'ai mis ma face. Pas par prétention. C'est que je commence à être dans des épiceries. Oui, mais déconnu. C'est normal. C'est ça. Mais si tu veux, toi, savoir si lesquelles dans une épicerie, il y en a-dessus d'après-tout et de la jalousie et de la confiture. Oui. Si tu veux savoir si c'est laquelle, la mienne, il y a ma grosse face qui est sur le pot. C'est la type d'assaule. Si tu ne le veux pas, achète-les pas. Tu comprends? Fait que là, moi, ce journée-là, c'est ma blonde qui est avec moi. Ma femme est là. Lise à Ciel qui vient. Puis moi, j'étais en train de coller des étiquettes derrière. Il y a un monsieur qui arrive avec sa femme. OK? Oui. Et je pense que je vais vous le dire avec les mauvais mots, les méchants mots. OK? OK. Pour qu'on comprenne la violence de la chose. Vas-y. Le monsieur arrive avec sa femme. Lisez-vous ma bannière. Ah, ben, le tabarnak. Le petit traceur des colliers qui va nous fourrer de la confiture. Comment tu fais ça? C'est violent, Calvin. Mais comment tu peux fourrer quelqu'un de la confiture? Ouais, mais là, ma femme a dit Ah, ben, Michel, je suis content de vous parler de mon mari comme ça. Hé, là, il a barré, hein? Ah, il change de face puis il change de discours aussi. Ah, totalement. Elle a dit C'est vous quoi? Je suis content que vous disiez ça puis devant moi parce que ça tombe bien, Marcel, il est là. Elle dit Marcel, viens donc. Il y a un monsieur qui veut te parler. Hé, là, à mon pissou, à mon pissou, là, il a fondu comme neige au soleil. Là, mon gars, ça va plus s'évaporer c'est la rachette, là. Ah, la plupart du test c'est ça qui arrive. Ouais, fait que là, j'ai dit, écoutez, monsieur, vous, vous m'aimez pas mais je comprends pas trop pourquoi. Mais je savais, il y a du monde qui m'aime encore puis ils apprécient que ma face soit et ses peaux parce que ça va vite dans l'épicerie pour les trouver. T'sais? Ouais. Fait que je dis, mais vous, je comprends pas trop pourquoi vous m'aimez pas de ça. Là, sa femme a dit, on va vous en acheter quatre. Non, 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 achetez-moi rien, là. Achetez-moi rien. Là, vous autres, vous m'aimez pas. Achetez-moi rien. Achetez-moi rien, là. On va vous souhaiter une belle journée. T'sais-tu tout resté bête, par exemple? Non, mais t'as bien fait ça. Je trouve que tu as remis ça en pleine face. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Et ça, c'est pas... Je vous compte pas d'affaire anecdotique, là. Ça arrive pas il y a qu'une fois. Ça arrive souvent, oui, oui. Mais là, tu fais un carapare. Ouais, mon gars, une chance que je fais de fort parce que je fais sa grosse dépression, moi. Ben, c'est comme... J'écoute le festival western de Saint-Cypé. Ça, j'adore ce monde-là, mais l'humilité, là. J'ai travaillé mon humilité, OK? Oui. À un moment donné, il y a un gars chaud. Il voulait faire rire tout le monde. Il lui dit, « Oh, ben, tabarnak, là, c'est-tu le crosseur d'écolier? » Fait que là, j'ai dit aux gars, parce qu'il faut venir plus calme que le calme. Oui. Fait que j'ai dit aux gars, « Je suis plus d'écolier, moi. » « Ah, tabarnak. » J'ai dit, « À ça, je fais un suppositoire. » Ah! Il fait quoi? J'ai dit, « Oui, je me mets des suppositoires en bois de noisette. » J'ai dit, « Avant, mon gars, j'avais mal partout. » À ça, j'ai mal lié d'une classe. Non, mais c'est-tu... Attends, attends, je t'arrête parce que... L'important de l'humour. Ben, tu fais un lien avec ce que tu nous as dit au début. T'sais, t'as dit que moi, pour pas me faire écœurer, c'est exactement ça que t'as fait. Exact. Ben oui. Fait que là, je suis devenu plus calme que le calme. Fait que là, il est parti en me disant, « Voilà, je suis... » Il est parti. Mais ça fait que... Là, le monde qui est en me disant, t'as bien fait de dire ça. Ben oui, mais regarde, c'est quoi l'affaire? Le grosseur des colliers, elle est sincèrement... Non, ça n'a pas de sang. Écoute, le monde aussi, c'est ça. Puis les gens ont besoin d'exutoires. Puis là, écoute, une chance que t'es pas au porte-parole là parce qu'en pleine pandémie, je pense que t'es encore pire. Je pense que les gens sont au bout de leur chaîne, ça n'a pas de bon sens. C'est sérieux. Même pendant ce temps-là, les colliers, ça vend toujours parce qu'il y a des gens qui portent ça puis ça leur fait du bien. Puis tant mieux. Je veux dire, tu mets ton argent au-dessus. On t'es encore dans une économie libre aussi. Oui. Oui, exactement. Puis là, écoute, en finissant, parce qu'on va te laisser aller parce que je sais que, écoute, puis là, tu me disais que t'as pas eu beaucoup de projets, mais là, t'en as un. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais justement, t'as pris la peine de nous jaser. Je pense que c'est en tournage. Oui, c'est ça. Donc, c'est une série qui va sauter sur vivre à nos enfants qui est prévue pour 2021. Oui. Alors moi, je ne vais pas être heureux. C'est ça. Mais c'est rien. Regarde, on recommence tranquillement à penser à moi. C'est le fun. Dans le truc 31 aussi. Bon, Luc Dionne m'a dit qu'il allait me faire rosner. J'ai hâte de voir ça, là. Avec Luc Dionne, on ne sait jamais, par exemple, ça meurt comme des mouches. Ah non, c'est ça, c'est ça. Fait que tu plaides des remords, je le sais même. Donc, tranquillement, ça revient. Mais moi, une chance, mon gars, depuis 10 ans que j'ai eu mes films de théâtre. Moi, j'ai gagné ma vie comment depuis 10 ans? Ben, grâce au théâtre, Matin. T'as fait le dîner de con d'ailleurs. Oui, oui, exactement. Puis tu sais, je joue l'été puis je fais de la tournée l'automne puis l'hiver. avec la COVID, oublie ça, regarde. Ouais. Fait qu'il faut que, moi, je livre en ce moment, je fais des livraisons. C'est moi-même qui vais livrer en Égypte et dans le ciel. Je fais des livraisons puis le monde qui m'aime, ben, il me commande puis je vais le porter puis quand, mettons, dans un coin, à l'aujourd'hui, t'as-tu une chavonnigan qui m'a appelée à dire, elle est revenue par le chelot? Si on mettait trois têtes ensemble pour me passer une commande de papier, ben, je vais y aller. Je vais souvent à Québec, j'entends tout ça. Bon, ben, écoute, je vais le donner encore, le domaine de Corollieux avec deux R, Corollieux, C-O-R-R-E-L-I-E-U.com puis vous pouvez faire vos commandes directs. Oui. Puis ça, c'était le nom de l'atelier, Osias Lezuc, en 1880, il s'était bonté à l'atelier à peu près jusqu'à ce que je reste. Il avait baptisé son atelier le Corollieux qui veut dire le lieu du coeur ou le lieu de rassemblement des amis. Le Corollieux. Et moi, j'ai gardé ce nom-là parce que je trouvais que le domaine de Corollieux pour un vin, je trouve ça beau comme nom, tu sais. Et puis ça, ça venait de Jean-Cartier parce qu'aux sciences de vie, tu savais que quand Jean-Cartier était venu à 1534, il y avait trois bateaux. La Grande Hermine, la Petite Hermine puis les Mérions. Et la Petite Hermine, son premier nom, c'était le Corollieux. Ah. Fait que c'est comme ça qu'il a baptisé son atelier quand même. Gardez ces noms-là par rapport. Ah, puis en plus, il y a quelque chose de nos racines là-dedans puis tu regardes, c'est parfait. Pour du vin, effectivement. Ben écoute, on va te souhaiter ton vin, on va souhaiter que le projet de condo aille s'installer ailleurs. Oui. Puis on va te souhaiter des belles bouteilles de vin pour tout le monde. Puis ben, ceux qui t'aiment pas, ils ont juste à ne pas l'acheter. Ah, non, c'est ça. Regarde, ça fait ça. C'est vrai que tu as fait de meurtre du bon, c'est bon. Non, regarde, Marcel Leboeuf. C'est pas quelque chose que je faisais toi, Ça a été un plaisir de jaser avec toi pour vrai. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Ben, vous êtes bien super, toi-même. Merci, puis bonne journée, bonne fête de journée. Ok, bye-bye. Salut, bye. Marcel Leboeuf, tabarouette, quel personnage sympathique. Eh? Ah oui. Puis le franc-parler, j'ai bien aimé, pour vrai, quelle jasette. C'est ça que j'aime, Camille, souvent, tu sais. Oui. C'est vrai que je l'avais, tu sais, je l'ai dit à plein de monde, puis tu sais, Marcel Leboeuf, je l'ai dit en ondes ce matin, puis des gens qui m'écrivent, oh là, lui qui s'est collier, puis tu sais, je trouvais, même avec moi, je trouvais que le monde était dur, tu sais. Voyons, mais pourquoi le monde est agressif de même alors qu'on vient d'avoir une jasette de quoi, quasiment 40 minutes, là? Super sympathique, le gars déborde d'énergie, de projet. De authenticité aussi. Moi, plus on se rapproche de l'authenticité dans la vie, mieux je me sens. Oui, sérieux, belle jasette, belle rencontre.